Maintenant qu'on a décrit l'équilibre de miscibilité avec la courbe binodale, on va voir comment le soluté va se répartir entre les phases, évidemment à l'équilibre. Alors, on reprend toujours notre diagramme triangulaire, la courbe binodale que l'on suppose connue, et on imagine qu'on choisit un point dans la zone hétérogène, donc mon point M qui a une certaine composition. Cette composition, notamment en soluté, sur une ligne horizontale, on va la noter petit z. Alors, imaginons qu'on va fabriquer le mélange correspondant à ce point. On va prendre les différentes compositions en soluté diluant-solvant, on va les placer dans une ampoule à décanter, on va agiter suffisamment longtemps pour être sûr que le transfert de soluté puisse bien se faire, qu'il puisse bien se répartir entre les deux phases et qu'on soit sûr d'avoir atteint l'équilibre. Et puis ensuite, on va laisser notre ampoule à décanter reposer pour récupérer les deux phases. Donc ici, on va récupérer la phase légère, la phase lourde. Alors, je ne sais pas, selon les cas, ce sera soit le raffinat, soit l'extrait. Et en tout cas, on va ensuite, par une méthode de caractérisation adaptée, et mesurer la teneur en soluté dans chacune de ces deux phases. Alors, souvenez-vous, dans notre ampoule à décanter, on a agité suffisamment longtemps pour que le soluté puisse se répartir. Mais ça veut dire aussi qu'on a eu un contact suffisamment prolongé entre le diluant et le solvant pour que, de la même manière, s'il y a une miscibilité partielle, c'est le cas ici, puisque vous voyez qu'on a des petites zones de miscibilité ici, pour qu'un petit peu de solvant se soit dissous dans la phase raffinat et un petit peu de diluant se soit dissous dans la phase extrait. Donc, du coup, quand on va mesurer la teneur en soluté dans chacune des deux phases qu'on a récupérées dans notre ampoule à décanter, cette mesure est suffisante pour pouvoir placer le point sur le diagramme triangulaire. Pourquoi ? Eh bien, puisque l'on a atteint la miscibilité, la dissolution entre le diluant et le solvant, mais on est sûr que ce point, il est sur la courbe binodale. Donc, par exemple, le point qui va représenter le raffinat, eh bien, il est sur la courbe binodale à une position qui correspond à la teneur qu'on notera petit x en soluté dans ce raffinat. Donc, on aura mesuré par une méthode adaptée, un dosage acido-basique, une mesure chromatographique, que sais-je. Exactement de la même manière, on va pouvoir placer le point qui représente l'extrait, toujours à partir de la teneur qu'on notera y en soluté dans cet extrait. Et on sait que ce point se trouve sur la courbe binodale. Alors, vous pourriez me dire, sur une ligne horizontale de composition y, il y a deux points sur la courbe binodale. Mais bien sûr, l'extrait, il se trouve du côté où il y a un maximum de solvant et le raffinat se trouve du côté où il y a un maximum d'extraits. Donc, on sait les positionner correctement tous les deux. Alors, on peut démontrer, je ne vais pas le faire ici, mais on peut démontrer que les trois points, le point M initial qui représentait le mélange qu'on a fabriqué au départ, le point R qui correspond au raffinat et le point E qui correspond à l'extrait, eh bien, ces trois points sont alignés. Et cette ligne, ce segment de droite qui rejoint les points R et E, eh bien, on les appelle des conodales. Elles représentent l'équilibre, la répartition du soluté entre le raffinat et l'extrait. Alors, évidemment, sur un diagramme ternaire, on va représenter la courbe binodale et on va représenter plusieurs conodales pour représenter les équilibres à différents types de teneurs, des teneurs très faibles en soluté, par exemple, pour celle-ci, et puis des teneurs plus importantes en soluté pour celle-là. Alors, ici, c'est un exemple. Vous voyez que vous avez des conodales qui s'inclinent petit à petit lorsqu'on augmente la teneur en soluté. Et vous voyez qu'en quelque sorte, elles vont converger vers un point qu'on appelle le point critique. Et au niveau de ce point critique, finalement, la conodale, elle devient tangente à la courbe binodale. En ce point critique, on a égalité entre la teneur en soluté dans le raffinat et dans l'extrait, puisque finalement, c'est comme si vous aviez, à cet endroit-là, le point E et le point R qui devenaient confondus. Donc, c'est ce fameux point critique. Alors, ici, j'ai représenté une inclinaison de conodale assez typique qu'on va rencontrer quand on va étudier les procès des tractions liquides-liquides. Mais évidemment, on peut avoir différentes inclinaisons. Ici, je vous montre un premier exemple. Donc, en fait, on a comme soluté le benzène sur les deux diagrammes. Le diluant, c'est l'hexane dans les deux cas également. Par contre, on a un solvant différent. Donc, sur le diagramme à gauche, on a le DMSO. Et sur le diagramme à droite, c'est du glycol. On a des diagrammes qui sont tous les deux à la même température. Et vous voyez qu'ils sont marqués pourcentage en poids, ce qui n'est pas tout à fait la manière normale de dire. C'est un pourcentage massique. Et donc, vous voyez qu'on a d'une part la courbe binodale qui n'a pas la même forme. En fait, ici, on a un diagramme de type 2 et un diagramme de type 1. Et puis, les conodales n'ont pas non plus la même inclinaison selon qu'on a utilisé un solvant ou un autre. Deuxième illustration. Donc, cette fois-ci, on a le même ternaire à chaque fois. Donc, c'est comme soluté l'éthanol. Le diluant, c'est l'eau. Et le solvant, c'est le toluène. Mais par contre, on a deux températures différentes. Et vous voyez qu'on retrouve ce que j'avais indiqué, c'est-à-dire que la courbe binodale n'a pas la même forme en fonction de la température. Mais vous voyez aussi que vous avez l'inclinaison des conodales qui n'est pas la même à température faible et à température plus élevée ici. Dans cet exemple, par exemple, à température plus élevée, on a des conodales qui ont tendance à devenir pratiquement horizontales. Ça veut dire qu'on a, pas tout à fait dans cette zone, mais dans la partie basse, quelque chose de très répartition pratiquement équitable entre l'extrait et le raffinat au niveau du soluté. Alors, maintenant que l'on a ce diagramme ternaire complet avec la courbe binodale qui représente l'immiscibilité ou l'immiscibilité, l'éconodale qui représente la répartition du soluté entre phases à l'équilibre, on va pouvoir par la suite utiliser de différentes manières ce diagramme, vous allez le voir pour étudier les procédés d'extraction liquide.